On a récupéré certains joueurs mais on a perdu des trois quarts. On n'a pas rentré de trois quarts donc effectivement derrière là ça se complique un peu puisqu'on avait sélectionné aujourd'hui on compte quasiment aujourd'hui huit sélectionnés entre les argentins, entre BK et entre les français donc c'est pas quelque chose on en avait anticipé certains d'autres qu'on n'avait pas prévu parce que c'était pas du tout dans les tuyaux après on va s'adapter tant mieux pour le club tant mieux pour ses joueurs qui sont sélectionnés et on essaiera de présenter dimanche une équipe la plus compétitive possible et on ne cherchera pas d'excuses sur le fait qu'on n'a pas d'arrière qui manque Gervais ou qui manque Bryce, on s'adaptera on a travaillé toute la semaine on a des joueurs qui peuvent occuper ce poste et on verra ce week-end. Le court terme va bientôt s'arrêter puisque la période des tests de novembre est bientôt fini donc effectivement on tourne un peu à certains postes sur nous même on sollicite beaucoup les mêmes joueurs donc on essaye de s'adapter on essaye d'aménager les semaines je crois que c'est surtout la charge de la semaine qu'il faut savoir bien calibrer mais pour ça on a le staff de la performance ça fonctionne plutôt bien voilà je crois que le match de Bayonne même si on passe au travers une mi-temps la deuxième mi-temps on finit très bien le match physiquement deuxième mi-temps on n'a pas de baisse de régime donc voilà donc aujourd'hui c'est plus j'ai envie de dire peut-être une usure mentale parce qu'on sollicite les mêmes joueurs et quand il n'y a pas j'ai envie de dire stimulation en termes de concurrence de gagner sa place et ainsi de suite c'est sûr que c'est plus facile quand on a 35 mecs à l'entraînement ou 40 qui peuvent postuler donc mais depuis comme je l'ai dit depuis quatre semaines cinq semaines on s'entraîne très bien et sur la première mi-temps du match de ce week-end j'ai pas reconnu j'ai pas reconnu l'équipe à prendre deuxième mi-temps c'est un peu plus conforme à ce qu'on fait mais il travaille avec beaucoup de qualité maintenant depuis depuis quelques mois et il est temps qu'on fasse un match consistant de la première à 80e minute oui ce qui m'inquiète moi c'est toujours nous après savoir comment on va réagir savoir dans quelle condition on va attaquer le match voilà ce qui m'intéresse c'est surtout nous après attention les palos à ce stade de quatre défaites consécutives il faut bien apprendre et bien la regarder parce que pour autant la maison ce n'est elle a du mal à être consistante sur 80 minutes autant à l'extérieur elle a réussi à ramener des points elle a poussé toutes les équipes quasiment dans le money time à batailler jusqu'à la fin ils ont ils ont ramené des bonus de l'extérieur ils ont fait un match très très solide au racing ils ont fait un match très solide à clermont c'est une équipe qui voyage bien c'est équipe qui voyage bien qui aujourd'hui malgré une saison compliquée la saison dernière à trouver des certitudes je pense dans le fonctionnement aussi avec avec leur nouveau staff donc voilà c'est une équipe autant j'aime qu'on se concentre sur nous mais autant sur ce que j'ai vu de poids à l'extérieur c'est une équipe qui aime jouer à l'extérieur non je pense ça va nous remettre à des pieds un peu sur terre aussi on s'était dit on a quatre matchs quatre victoires tels qu'on était arrivé à bayonne un peu de la fleur au fusil en disant c'est que bayonne c'est que bayonne voilà le notre sport il faut rester humble je pense qu'on a manqué un peu d'humilité on s'est senti peut-être bien pendant dix minutes et après on s'est dit ça va être facile et au final et bien on l'a payé cash et voilà c'est je pense que c'est un match qui va nous servir de leçon pour que ça ne se reproduise plus surtout on a vu des images de peau on sait qu'à domicile ils ont du mal à gagner les matchs pour entrer à l'extérieur ils ont quand même pas mal gagné embêté pas mal d'équipe on s'attend à un gros match devant ils ont la meilleure mêlée du top 14 ils annoncent des conditions climatiques un peu compliquées donc je pense que si on fait la même première mi-temps que bayonne devant mais je pense que ce n'est pas à peine de jouer ce match non pas une lassitude après c'est sûr c'est tous les il n'y a pas eu de coupures depuis août quand même donc ça commence à faire un peu long après je pense que le match de bayonne vraiment c'est c'est nous qui nous c'est nous qui l'avons perdu et c'est nous qui sûrement qu'ils l'avons mal préparé et les joueurs se sont mal préparés après voilà une défaite faut pas tout remettre en question non plus on a pas mal de matchs à jouer si on se met la tête au fond du sac après cette défaite pour la relever ça va être compliqué surtout quand il y a deux grosses séances qui arrivent avec ce week-end et le week-end prochain au sat français après on enchaîne avec la coupe d'europe donc c'est pas le moment de baisser la tête on aura sûrement quelques petits moments au tour de noël pour pour bien couper mais c'est sûr qu'avec les sélections et les blessures il y a pas mal de joueurs importants pour l'équipe qui sont qui sont absents après les trois quarts comment on travaille ben écoutez il y a pas mal de joueurs polyvalents dans l'effectif donc au niveau des placements ça pose pas trop de soucis après c'est sûr qu'au niveau de la fraîcheur physique on aimerait un peu plus de joueurs pour être disponible mais mais globalement ça se passe très bien les entraînements ça change pas grand chose le fait qu'on ait pas mal d'internationaux absents donc ça se passe plutôt bien ce niveau là ouais j'ai peu joué en début de saison j'ai commencé la saison blessée et après bon voilà je suis revenu de blessure et je commence à grappiller des minutes sur chaque match donc je suis plutôt content je me sens plutôt bien physiquement je me sens bien voilà j'ai fait un j'ai fait un travail physique sur moi même donc c'est sûr qu'au niveau des déplacements et sur le terrain je me sens je me sens beaucoup mieux donc voilà maintenant à voir la suite moi c'est vrai qu'à mayol ouais malgré le huis clos je sais pas comment expliquer ça mais par rapport aux matches de bayonne par exemple à l'extérieur on n'a pas ce on n'a pas eu cette même motivation et cette même hargne pour pour arracher la victoire et les points de bonus ce qu'on fait à mayol donc ouais je dirais même sans public on arrive à trouver c'est que mayol c'est quand même une entre du rugby français donc chaque fois qu'on joue à domicile on essaye de donner le maximum bien qu'on essaye aussi à l'extérieur mais c'est pas la même chose mentalement il manque ce petit je sais pas cette atmosphère